Bonjour Boris. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous accueillir sur InPower. C'est vraiment un honneur de vous recevoir et j'ai hâte d'échanger avec vous, surtout après avoir potassé hier vos bouquins. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Alors je suis neuropsychiatre, c'est-à-dire je suis un archéopsychiatre parce que j'ai été diplômé avant 68. Je m'intéresse beaucoup à la résilience, c'est-à-dire c'est des travaux qui sont à la fois biologiques, psychologiques, affectifs et socioculturels. Et c'est un peu ce qui fait mon engagement depuis une quarantaine d'années. Il y a une première question que je voulais vous poser après avoir lu notamment Le laboureur et les mangeurs de vent, qui est votre nouveau libre, et Psychothérapie de Dieu. Donc c'est les deux bouquins que j'ai potassés hier. Vous expliquez que notamment vous avez cherché assez jeune à comprendre le monde et que c'est pour ça que vous avez souhaité devenir neuropsychiatre. Et en fait, c'est vrai que tout de suite, moi je me suis demandé mais alors pourquoi vous n'avez pas voulu devenir philosophe ? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu les philosophes qui essayent de répondre à la question existentielle, du sens de la vie. Alors oui, vous avez raison. Mais quand j'étais enfant dans les années d'après-guerre, j'entendais autour de moi expliquer la guerre par la folie de Hitler. Et je me disais dans mon esprit d'enfant, donc quand je serai grand, je serai psychiatre, je soignerai ces gens-là et il n'y aura plus jamais de guerre. On n'a pas réussi à soigner Poutine. Ouais, il est jamais trop tard peut-être ! Donc c'est une motivation autobiographique à cause de mon enfance, mais c'est vrai que beaucoup de scientifiques ont la même motivation. J'ai posé la question que vous venez de me poser, je l'ai posé à un congrès de linguistes. Presque tous les linguistes qui étaient autour de moi avaient un père aphasique, un petit frère autiste qui ne parlait pas, ce qui les avait motivés pour chercher à comprendre comment on peut faire pour aider ces gens à parler. Ils étaient devenus linguistes pour une motivation personnelle, une motivation autobiographique. Donc c'est un peu ce qui rejoint aussi votre travail du rôle de l'affect dans notre destinée en fait, presque j'ai envie de dire, sur notre structure et notre construction personnelle. Absolument. Alors quand j'étais étudiant, on nous disait qu'il fallait se méfier des émotions et de l'affectivité parce que ce n'était pas scientifique. Or aujourd'hui, on découvre que les travaux sur l'affect et sur les émotions, on les dose, on les photographie à la résonance magnétique et on voit les conséquences comportementales d'une privation affective et que maintenant, on a fait une démarche très scientifique de l'affect alors que quand j'étais gamin, on me disait qu'il fallait éliminer l'affect. C'est fou, c'est fou. En fait, je pense que ce qui est difficile avec l'affect, c'est que c'est difficilement contrôlable et c'est peut-être pour ça que les scientifiques le voient avec plus de difficultés ou en tout cas avec plus de questionnements. Moi, ce qui me questionne, et je sais que vous avez un peu travaillé là-dessus aussi, c'est tout le travail autour de l'inconscient qui explique quand même une grande partie de nos comportements, de notre bien-être, de nos névroses. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de l'inconscient et du champ d'études aujourd'hui où on en est et où on peut espérer aller parce que j'ai l'impression que ça, ce qui me fascine pour donner un exemple, c'est que de nombreuses victimes d'agressions sexuelles vont l'oublier, leur cerveau va les protéger de ce fait et je connais des personnes qui, 10 ans, 20 ans, 30 après, tout d'un coup s'en rappellent. Alors, l'inconscient n'a pas été découvert par Freud. L'Autriche baignait dans le concept d'inconscient, das umbewusst. C'était le vétérinaire qui employait le mot l'inconscient et il y avait des tirages fantastiques, des débats philosophiques sur est-ce que les animaux ont un inconscient ou est-ce que seuls les êtres humains en ont. Et quand Freud s'est développé, il a entendu ce concept d'inconscient et il l'a appliqué à la condition humaine où, bien sûr, il existe. Mais l'inconscient, c'est presque tout. Notre vie est oubliée. C'est-à-dire, vous avez parlé de l'oubli des personnes agressées, mais c'est la règle. On ne met presque rien en mémoire. Ce qui fait notre autobiographie, la représentation de soi, notre histoire de vie, c'est quelques éléments. Et vous venez de naître, alors vous ne savez pas encore, mais vous verrez quand vous aurez 85 ans, qu'en fait, on ne retient presque rien des milliards de milliards d'événements, de maux, de situations qui nous ont entourés, on ne retient presque rien et que ce presque rien nous constitue. Tout le reste est oublié. Alors ce qui est oublié, ça peut être oublié parce qu'il n'y a pas de traces cérébrales, ça peut être oublié parce que, comme vous l'avez dit, c'est insupportable de se rappeler. Alors ça, c'est la définition du refoulement. Donc je pense que ça concerne aussi la condition humaine, que ça c'est une grande découverte de Freud et des psychanalystes, mais actuellement, on parle beaucoup plus du non-conscient, c'est-à-dire de l'inconscient cognitif. Toute une partie de notre cerveau est circuitée par le milieu et on n'en prend pas du tout conscience. Alors ce n'est pas l'inconscient freudien, comme vous l'avez défini tout à l'heure, c'est un autre inconscient, mais c'est la caractéristique de la condition humaine d'oublier presque tout de ce qui nous arrive. Il faut juste l'accepter, en fait, je crois. Mais il y a quelque chose dont vous parlez dans notamment Le laboureur et les mangeurs de vent que vous n'avez pas oublié, c'est ce qui s'est passé quand vous aviez sept ans. C'est du coup la déportation d'abord de vos parents et puis ensuite la rafle dont vous avez été victime. C'est assez... Je vous invite vraiment à lire le livre de Boris parce que vous en parlez très bien dedans et je trouve que c'est vraiment poignant de se rendre compte d'une époque qui commence à être oubliée. On commence à avoir aussi de moins en moins de témoignages. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter déjà la prise de conscience que vous avez eue enfant ? Je ne sais pas si ça a commencé par le départ de vos parents, mais que en fait vous étiez persona non grata et que en fait là, vous utilisez le terme, vous étiez condamné à mort. Oui, c'est ça. J'allais réagir sur persona non grata. Je n'étais pas grata de vieux. J'avais clairement compris qu'on avait tué ma famille, mes parents, ma famille avait disparu et on voulait me tuer. C'était clairement dit. C'était énoncé. J'avais six ans et demi. C'est l'âge où on prend conscience de la mort. Avant, on emploie le mot, mais ça me désigne un jeu. Poum, tu es mort. Et à six, sept ans, on comprend que c'est quelque chose d'irrémédiable. C'est fini. Alors, donc, j'ai entendu ce mot pour mes parents. Ce mot pour mes parents, je l'ai entendu à la libération, où j'ai entendu une juste qui m'avait recueilli dire à sa fille, mais tu ne comprends pas que ces parents ne reviendront jamais. Et là, j'ai dû prendre conscience que je ne reverrai jamais mes parents. Mais auparavant, j'avais déjà compris que c'était clairement dit, on va les tuer. Il faut les tuer. Donc, je n'étais pas gratta du tout. Et donc ça, vous en avez vraiment... Parce que sept ans, c'est vrai que c'est là, j'ai l'impression, on commence à avoir des souvenirs, mais il ne faut que des faits extrêmement marquants et traumatisants, comme ce que vous avez vécu, pour vraiment vous en souvenir. Enfin, vous racontez notamment l'évasion de... Je crois que c'est dans une synagogue où vous étiez enfermée. Ça, vous vous en souvenez vraiment encore ? Alors, clairement, parce que vous avez dit tout à l'heure, quand on est traumatisé, on oublie. On oublie tout le temps. Et quand on est traumatisé, on a une forme particulière de mémoire. Le centre de la mémoire, c'est une hypermnésie, le centre de la mémoire traumatique. C'est pour ça qu'il y a des syndromes psychotraumatiques. Je ne pense qu'à ça. Je vois, il me pointait ce revolver, j'allais mourir. Donc, le centre de l'image est hyper précise, parce que si je fais un geste de travers, il va me tuer. Le flou, l'entourage, est flou. Il n'y a pas de mémoire, parce que ça n'a pas de bénéfice adaptatif. Donc, la mémoire traumatique, elle est composée de deux opposés. Un centre hyper précis qui explique le syndrome psychotraumatique, et un flou qui n'a pas de fonction, et qu'on ne met pas en mémoire. Alors maintenant, pour ce qui est de l'amnésie traumatique, il faut un peu se méfier. C'est que, oui, il y a une amnésie, c'est quand le cerveau est sidéré. Et le cerveau n'est pas tout le temps sidéré. Alors là, quand le cerveau est sidéré, rien n'est engrammé. Mais le cerveau n'est pas tout le temps sidéré. Donc, il y a un abus de cette notion de traumatisme oublié. La plupart des traumatismes sont hyper imprégnés. Mais de temps en temps, de rarement, de temps en temps, on tombe effectivement sur une amnésie post-traumatique. D'accord. Je me suis demandé, à la lecture de ce livre, vous racontez ce moment traumatisant de votre enfance. En fait, on avait presque l'impression que c'était un roman, parce qu'en fait, c'est quand même tellement exceptionnel, mais dans le mauvais sens du terme. Ce qui vous est arrivé que, personnellement, je me demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Est-ce que vous pouvez nous dire, si je me rappelle bien, vous avez été cachée sous le corps d'une femme qui a été envoyée à l'hôpital. Et vous avez réussi de là à vous échapper. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ensuite ? Alors, j'avais une hypermnésie de ce que vous venez de dire. Mais quand je le racontais après la guerre, les gens éclataient de rire. Parce que, comme vous l'avez dit, c'était invraisemblable. Vous avez employé le mot roman. Et donc, ça m'a fait taire pendant 30 ou 40 ans. Et puis, quand j'ai écrit mon premier livre, en 1982, j'ai été invité sur FR3 à Quintaine. Et à ce moment-là, une dame qui écoutait la radio ou qui voyait la télé a dit, mais est-ce que ça ne serait pas le petit Boris que j'ai aidé à s'évader ? Elle a laissé à la journaliste son téléphone et son adresse. J'ai appelé un taxi et j'ai revu l'infirmière qui m'avait aidé à m'évader. Et à partir d'elle, j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion. Si bien que si je n'avais pas retrouvé, si je n'étais pas passé sur FR3 à Quintaine, peut-être que je continuerai à me taire. Mais comme j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion, parce qu'ensuite, il y a eu toute une chaîne. J'avais 6 ans et demi. Je n'aurais pas été loin sans les justes qui m'ont protégé. Donc, j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion. Et là, j'ai pu en parler. Vous pouvez nous en parler un peu. Vous êtes dans cette synagogue. Est-ce que c'est vous qui vous cachez sous la femme ou est-ce que c'est l'infirmière qui vous prend et qui vous cache pour vous sauver ? Comme j'avais compris qu'on voulait nous tuer, je m'étais caché dans la synagogue. J'avais grimpé dans les toilettes. Je m'étais blotti au-dessus de la chasse. Je m'étais blotti sous le plafond. Et beaucoup de gestapistes et de soldats allemands n'avaient pas pensé à lever la tête. Et sinon, j'étais coincé sous le plafond. Et quand j'ai entendu le silence, je me suis laissé tomber par terre. Je suis sorti. Je n'aurais pas été loin tout seul. Et à ce moment-là, j'ai vu Madame Descoubesse. Il faut bien dire son nom. Madame Descoubesse, qui était l'infirmière de la Croix-Rouge, qui m'a fait signe. Donc, j'ai couru vers elle. Et il y avait une dame mourante dans la camionnette. Je croyais que c'était une ambulance, c'était une camionnette. J'ai plongé sous son corps. Et la camionnette est partie pour l'emmener à l'hôpital. Et il y a eu deux survivants sur 1700 personnes. Cette dame qui a été opérée. Et moi, qui étais cachée sous elle. C'est vraiment... Enfin, c'est ubuesque. Et de se rappeler, nous, que ça a existé. Et pour des raisons, vous évoquez aussi très bien dans le livre, d'eugénisme qui... Enfin, défis toute logique. Mais ce qui est vraiment intéressant dans votre livre, je pense que vous êtes beaucoup à nous écouter. Vous avez peut-être déjà posé cette question. Comment est-ce qu'on a pu arriver au point où on en est arrivé pendant la secondaire mondiale ? Parce que limite qu'il y ait un fou, voilà, psychopathe, ok. Mais qu'il y en ait eu des milliers, voire des millions. C'est ça qui est très difficile à expliquer. En fait, vous expliquez très bien. Et ce qui m'a surpris, qu'en fait, l'humain est fait pour être asservi. Ou en tout cas, recherche l'asservissement. Eh bien, voilà. Alors ça, ça m'a tout le temps tracassé. Comment des gens intelligents, les Allemands, quand j'entends dire les barbares, c'est pas vrai. C'était le peuple le plus cultivé d'Occident. Qui nous a fourni des philosophes, qui nous a fourni des musiciens, des scientifiques. C'était le peuple le plus cultivé d'Occident. Et c'est chez eux qu'a démarré une tragédie incroyable avec une théorie d'une bêtise. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire un peu Mein Kampf. Il est difficile à trouver. Si vous avez l'occasion de le lire un peu, c'est incroyable que des gens, tant de gens intelligents, pas seulement en Allemagne, mais en Pologne, en Russie, en Angleterre, aux Etats-Unis, en France, puisque la France a collaboré, tant de gens intelligents aient pu gober des bêtises assez incroyables. Et je crois que c'est parce que la soumission a un grand effet psychologique. Quand on est anxieux, quand on vit dans une culture en chaos, désordonnée, les sociologues, vous avez dit tout à l'heure, c'est un déterminant sociologique, c'est vrai, les sociologues disent qu'il n'y a pas de structure, ni affective, ni naturelle, ni verbale, on parle d'anomie. Il n'y a pas de structure. Et nous, êtres humains, on ne peut se développer qu'il y a des structures, se donner rendez-vous, se serrer la main, avoir des rituels de politesse, courtiser une fille, pas n'importe comment, parce que je sais que vous êtes féministe, donc on peut courtiser une fille, mais on ne peut pas tout se permettre. Donc tout ça, on ne peut que l'apprendre. Ça, c'est la culture qui nous donne des modèles d'apprentissage. Or, dans une culture chaotique, il n'y a plus de modèle. C'est-à-dire que des rapports de violence. Et à ce moment-là, arrive un sauveur, qui est un escroc culturel, qui dit, moi, je sais d'où vient le mal, ça vient des juifs, ça vient des arabes, ça vient des étrangers, ça vient de qui vous voulez. Votez pour moi, je vais vous sauver. Et actuellement, sur la planète, regardez un peu le nombre de dictateurs qui ont été élus démocratiquement. Parce qu'il n'y a pas assez de culture. Parce que la civilisation est chaotique. Les gens sont malheureux, ils s'accrochent à tout ce qui flotte. Quand on se noie, on s'accroche à tout ce qui flotte. Ils s'accrochent, un sauveur, un escroc arrive, ils se laissent escroquer. Quand j'ai travaillé dans les pays en guerre, ou dans les pays en grande difficulté sociale et culturelle, j'ai été stupéfait par le nombre de sectes. Les sectes courent pour faire leur marché quand les gens sont malheureux. Donc il faut s'arranger pour que les gens soient pas malheureux. Il faut s'arranger pour faire de la culture pour qu'on puisse se rencontrer, parler, s'amuser, ne pas être d'accord. Ça fait partie de la condition humaine. Les débats démocratiques font partie de notre condition. Et s'il y a ça, on vivra ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord, mais on vivra ensemble. Et s'il n'y a pas ça, on sera malheureux. Et on risque de nous-mêmes, vous, moi peut-être, de voter pour un dictateur. Il y a une phrase que j'ai notée dans justement aussi Le Laboureur et les Mangeurs de Vent qui m'interpellaient. Voilà, le malheur vient de ceux qui pensent autrement. Vous avez noté cette phrase. Et donc je me suis vraiment demandé pourquoi a-t-on tant de mal à dialoguer, à accepter les personnes qui ne partagent pas les mêmes croyances que nous ? C'est assez dingue quand on y pense. Eh bien, la plupart des guerres sont déclenchées par cette phrase. Les guerres de religion ont été déclenchées par « Il ne pense pas comme nous, son Dieu est inférieur au nôtre, donc il mérite la mort. » Il n'a pas fait le chevalier de la barre au XVIIIe siècle. Il n'a pas fait un signe de croix en croisant un curé. Donc c'était considéré comme un blasphème. Aujourd'hui, quand vous croisez un curé, vous faites un signe de croix ? Je souris. Donc on n'y pense même plus. Donc il y a un bêtisier du blasphème. Mais le fait, quand on est malheureux, on doit être rassuré par une seule vérité. Et il y a des gens parmi nous qui aiment douter, qui aiment se décentrer. Tiens, il, elle a dit ça, mais lui, elle a dit autrement. Ça m'intéresse. Je me vais m'enrichir en lisant deux livres différents, en rencontrant deux cultures différentes, en comparant deux religions différentes. Ça va m'amuser, ça va m'étonner. Parfois, ça va m'hériter. Mais c'est intéressant de penser qu'il y a plusieurs manières d'être humain. Et à ce moment-là, on devient tolérant. C'est-à-dire que je ne vois pas où est le crime de ne pas faire un signe de croix quand on croise un curé. Je ne vois pas où est le crime d'être musulman. Je ne vois pas... C'est leur culture, c'est sa culture. Il n'y a pas de crime du tout. Il y a un intérêt pour une autre religion, une autre culture. Mais il y a des gens qui ont besoin d'une seule vérité. Dites-moi où est la vérité. Dites-moi ce que je dois croire. Et là, on entre dans la pensée totalitaire. C'est celle que je dénonce, que j'essaye de comprendre et de dénoncer avec mon laboureur. C'est sûr. En fait, c'est... Et si vous l'abordez aussi, c'est accepter de ne pas comprendre qui est difficile. Et en fait, c'est quand on va chercher désespérément une réponse. Dans le totalitarisme, ça va même être un responsable pour soulager presque, en fait, sa conscience. Oui. Et c'est comment faire, je ne sais pas si c'est utopique de demander, mais comment faire pour accepter de ne pas comprendre, justement, pour se dire, en fait, je ne sais pas. Et je sais que moi-même, j'en suis victime. Je cherche toujours à comprendre les choses, alors que parfois, on ne peut pas les expliquer. Mais vous avez raison, c'est très difficile de dire je ne sais pas. Et maintenant que je suis médiatisé, en grande partie grâce à vous, maintenant que je suis médiatisé, beaucoup de gens me posent des questions dans des domaines où je n'ai pas de compétences. Et il m'arrive de répondre je ne sais pas. Et il y a des gens qui prennent ça très bien. Ah, il se reconnaît, il est modeste, il reconnaît. Je n'ai pas de mal à reconnaître, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce n'est pas difficile. Mais il y a des gens qui veulent avoir des certitudes parce que la certitude est tranquillisante. Le doute invite à l'exploration. Elle a peut-être raison, peut-être qu'elle n'a pas raison. Le doute invite à la lecture, au voyage. Tiens, dans cette culture, c'est comme ça, mais dans cette culture, c'est autrement. Tiens, lui m'a dit ça, mais elle, elle m'a dit autre chose. Donc, ça invite à l'exploration. Alors que la certitude, oh, je suis tranquille, je sais où est le bien, je sais où est le mal. Je suis tranquille, mais si l'autre ne pense pas comme moi, il m'insécurise. Donc, j'éprouve son désaccord comme une agression. J'appelle la police. Je veux, c'est un blasphémateur. Il faut qu'il se taise ou qu'on le mette en prison. Et c'est comme ça que démarrent les régimes, les pensées totalitaires. Est-ce que vous pensez que c'est fatidique, j'ai envie de dire ? Est-ce que c'est le lot de l'histoire que de rencontrer des phases de paix puis de retomber en phase de guerre ? Est-ce qu'il y aurait un moyen de ne pas retomber dans les excès et puis les dérives dans lesquelles on est tombé auparavant ? Parce qu'il y a cette phrase, cette maxime populaire, l'histoire se répète. Et on n'a pas envie d'y croire, mais j'ai l'impression que le contexte actuel donne de plus en plus raison à cette réalité. Donc comment faire pour ne pas retomber dans les écueils ? C'est le temps que je cherchais dans les écueils du passé. Alors vous avez dit, il y a eu des moments de paix et des moments de guerre. Il y a eu énormément de moments de guerre très cruels. C'est-à-dire que je crois que les sociétés humaines se sont constituées grâce à la guerre, grâce à la violence des hommes plus que celle des femmes. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que dans les violences conjugales, c'est 80% d'hommes, 20% de femmes. Dans la violence sexuelle, c'est 90% d'hommes, 10% de femmes, dont on parle très peu tellement on pense que ce n'est pas leur violence. Mais il y en a moins que d'hommes, plus qu'on le croit. Dans la violence routière, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus. Les femmes sont moins violentes que les hommes. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai une idée, mais ça dépendra de vos questions. Mais je pense que la violence a été valorisée par toutes les cultures. C'est la violence qui a fait les frontières, les guerres. C'est la violence qui a imposé les croyances, les violences religieuses, les guerres de religion. C'est la violence qui a imposé la langue. On a massacré les Vendéens, les Basques, pour leur imposer la langue française. Donc la violence a été constituée. Ce n'est pas une idée rare. Ça surprend beaucoup de gens. Mais Freud l'avait déjà dit. Lévi-Strauss, les anthropologues, l'avaient déjà souligné. Donc c'est une manière d'être humain et de faire de la société qui est tragique. Les rapports de domination ont constitué les sociétés. Et quand ce que vous dites, c'est récent, c'est une ou deux générations où on dit est-ce que vraiment on est obligé de passer par la violence pour constituer les sociétés et ça fait seulement une ou deux générations que la violence n'est que destruction. Alors qu'auparavant, elle avait une valeur adaptative pour se défendre contre le pays à triurgé qui voulait nous coloniser ou nous détruire même. Donc il fallait avoir une violence adaptative. Le début de cette violence... Alors il y a deux formes de débuts de violence. Il y a la violence émotionnelle. auquel les garçons sont plus sensibles que les filles, c'est la privation affective. Les garçons... Alors là, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui montrent que les petits garçons sont beaucoup plus sensibles à la privation affective que les petites filles. Et que c'est donc, étant frustrés, étant inquiets, ils agressent. Alors que les petites filles ont un mécanisme de défense différent, quand elles sont frustrées, quand elles sont en carence affective, elles trouvent très facilement un substitut affectif, une grand-mère, une nourrice, ou ma meilleure amie. Toutes les filles parlent de ma meilleure amie. Et c'est bien parce que ça leur permet d'avoir un tranquillisant relationnel, un tranquillisant humain. Je me sens bien quand ma nourrice est là. Je me sens bien. Je vais téléphoner à ma meilleure amie. On va aller au restaurant. Donc c'est des mécanismes culturels qui permettent aux filles de mieux se défendre contre la privation affective que les garçons. Et cette violence des garçons, pourquoi est-ce qu'ils sont plus sensibles à la séparation que les filles ? Probablement parce que pour des raisons biologiques. C'est-à-dire que les garçons sont XY, les filles sont XX. C'est-à-dire que si une anomalie est portée par un X, elle peut ne pas s'exprimer parce que l'autre, si l'autre X ne porte pas l'anomalie. Alors que chez un petit garçon, si l'anomalie, une anomalie est portée par un X ou souvent par un Y, ce qui est un chromosome fragile, ça s'exprime. Et d'ailleurs, en consultation de pédopsychiatrie ou de neuropsychiatrie, il n'y a pratiquement que des petits garçons. Les filles arrivent en consultation après la puberté parce qu'elles deviennent anxieuses. alors que les garçons sont un peu trop sûrs d'eux. Mais donc, ça veut dire qu'il y a un déterminisme ontogénétique, c'est-à-dire une construction, vous avez parlé tout à l'heure de construction sociale, ce qui est indéniable, mais il y a aussi une construction affective, une construction biologique et une construction socio- et culturelle. C'est un échafaudage. Et à ce moment-là, on voit que cette manière de se socialiser, les jeunes la posent depuis pas longtemps. ça fait quand même 300 000 ans que M. et Mme Sapiens sont sur Terre. Alors, ça fait, on va dire, 40 ans, 50 ans qu'on se pose la question comme vous venez de le faire. C'est récent. Je croyais que ça allait durer. Poutine me dit que c'est pas vrai. Et Poutine me démontre qu'on retrouve les processus archaïques de socialisation, la violence. Alors, les femmes essayent de participer à la violence des hommes. Il y a des femmes qui s'engagent dans les armées. Elles sont moins violentes. J'habite à Toulon. Elles sont moins violentes que les hommes. Elles font de bonnes performances dans l'armée, dans les postes de responsabilité, gestion, commandement. Elles font des performances de mieux en mieux, mais pas dans la violence physique. Alors, les femmes sont handicapées par leur manque de violence. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin, en fait ? C'est ça la question. La question, c'est que jusqu'à maintenant, on en a eu besoin. il y avait la violence par carence éducative où on trouve des squelettes avant le néolithique, où on trouve des squelettes au crâne fracassé ou avec des flèches plantées dans la poitrine ou dans le dos. Donc, on a fait la violence, on a fait du social par la violence. C'est une idée banale en anthropologie. maintenant, peut-être que c'est plus nécessaire à condition de développer la culture, ce qu'on fait souvent, mais qu'on ne fait pas toujours puisqu'il y a des gens encore. Maintenant, il y a au Proche-Orient, en Extrême-Orient, aujourd'hui, il y a encore des guerres dont on ne parle pas. Tout à fait. et qui valorise la violence. Un homme qui tue des ennemis, il est décoré. En temps de paix, un homme qui tue quelqu'un d'autre, il est emprisonné. Donc, on voit que le contexte culturel est important et que le meilleur moyen de combattre la violence, c'est d'éduquer les petits garçons et les petites filles et c'est de faire de la culture pour apprendre à réagir autrement. Et puis, c'est de provoquer des réflexions. comme vous le faites. Grâce à vous, grâce à vous et je rebondis sur ce que vous nous dites par rapport à la petite enfance et ce que vous venez de nous dire. J'avais relevé aussi une citation dans le livre. Il est désormais prouvé que les privations affectives provoquent des altérations cérébrales. Donc, en fait, j'avais envie de rassurer toutes les personnes qui peut-être ont eu une privation affective étant enfant. Donc, voilà, quand tout ne se passe pas comme prévu, en fait, j'ai deux questions. C'est la première. Déjà, quand tout ne se passe pas comme prévu, quand on est enfant, comment on peut essayer de devenir résilient, qui est un concept que vous avez beaucoup travaillé et dont on va parler. Et une autre question que je me pose quand même, et j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus, j'ai quand même observé autour de moi que les personnes ayant eu une enfance difficile, ou en tout cas, ils ont dû faire face à de l'adversité, qu'elle soit sociale ou affective, sont des personnes qui ensuite ont entre guillemets plus d'arne de faire leur preuve et donc de se faire une place dans la société et peut-être, voilà, plus envie de réussir. Mais d'un autre côté, cette réflexion est assez cynique parce qu'elle voudrait dire qu'en fait, il faudrait avoir des privations enfant pour créer une désirabilité supérieure par la suite. Donc voilà un peu mes deux questions par rapport à la petite enfance. Alors je répondrai autrement. Privation affective, 30% de tous les enfants ont des manques affectifs parce que les parents sont malheureux, débordés, ils ne s'entendent pas bien, il y a la violence conjugale, il y a la précarité sociale, il y a la guerre, il y a les tremblements de terre, il y a etc. 30%. 70% des enfants n'ont pas de privation affective, se développent bien et n'ont pas besoin de la privation affective pour être créatifs ou pour être agréable à vivre. C'est même au contraire, c'est beaucoup plus facile pour eux. Mais pour les 30% d'enfants qui ont connu une privation affective, il faut effectivement être bagarreur et attacher l'importance à l'affection. Certains même de ces enfants surinvestissent l'affection, ce qui les rend vulnérables. L'affection devient pour eux tellement important qu'ils font très attention, ils sont très attentifs, mais en cas de blessure, ils souffrent beaucoup. Mais ils se bagarrent, ils cherchent à comprendre, ils font des efforts pour se rendre aimables. C'est le principe de la résilience. C'est-à-dire qu'ils ont une altération cérébrale provoquée par la carence affective, surtout par la privation affective. On photographie en résonance magnétique nucléaire, c'est-à-dire les examens du cerveau actuellement, sans anesthésie, sans piqûres, sans rien. On photographie et on voit qu'un enfant privé de relations affectives a deux lobes serrés préfrontaux atrophiés, le circuit limbique de la mémoire et des émotions atrophiés, et au contraire, il a une hypertrophie de son amygdale rhinocéphalique qui est le socle neurologique des émotions insupportables. Donc, si on les laisse tout seuls, ça va donner, comme vous l'avez dit, des psychopathes. C'est ce qui se passe dans certains quartiers où les parents sont en difficulté, dans certains quartiers où il n'y a plus de culture, on voit réapparaître les rapports de violences qui sont des violences explosives parce que les garçons plus que les filles, les filles aussi mais moins que les garçons, ont acquis une dysfonction cérébrale provoquée par le malheur des parents. Le traitement, c'est qu'il faut que les parents ne soient pas malheureux. C'est facile. N'est-ce pas ? Mais il y a une autre forme de violence et celle à laquelle vous m'avez invité de parler tout à l'heure, c'est les gens qui se soumettent à un seul récit pour prendre le pouvoir. Je sais où est la vérité, je vais vous l'imposer. Et ces gens-là, les Allemands, cultivés, pour prendre le pouvoir, vivant dans une culture où le pouvoir était la valeur majoritaire, ces gens-là ont acquis, mais c'est vrai aussi pour les religions, c'est vrai pour l'idéologie, c'est vrai pour les théories économiques, je sais où est la vérité, je vais vous l'imposer. Et là, on entre, comme on disait tout à l'heure, dans le langage totalitaire. Donc, quand les carences affectives sont fréquentes, elles touchent un enfant sur trois, si on ne fait rien, ils vont souffrir, certains vont se débattre, la plupart vont échouer. Si on les entoure, si on leur donne des conditions culturelles de rencontrer... Pour moi, le sport fait partie de la culture, de jouer au foot, d'aller au cinéma, de se disputer après un film parce qu'on n'est jamais d'accord. Mais on rencontre des gens, on établit des liens affectifs et on voit que les troubles neurologiques disparaissent de moi en moi. C'est-à-dire que la relation fait disparaître la dysfonction cérébrale. C'est vrai pour la vie quotidienne, s'il y a de la culture, c'est vrai en psychothérapie si des gens veulent tenter une aventure psychothérapique, mais donc ça veut dire que c'est résiliable. C'est une vraie question et je trouve qu'on l'aborde peu au final, la question de la résilience. On est assez laissé, on est assez livré à soi-même après une épreuve difficile. Comment vous l'avez personnellement vécu et si méthode il y a, est-ce que vous avez remarqué des comportements qui peuvent être utiles, que ce soit après la mort d'un proche, que ce soit après une épreuve particulièrement difficile, comment est-ce qu'on peut se relever du mieux qu'on peut ? C'est par la culture si je comprends bien. Est-ce qu'il y a... L'affection et la culture. L'affection et la culture. Et est-ce que c'est comme ça que vous l'avez ressenti aussi après vous étiez orphelin en fait à 7 ans ? Alors j'étais orphelin, j'avais réussi à échapper à la mort et je ne pouvais pas en parler parce que les gens riaient c'est la définition du déni ce qui n'est pas le refoulement. Vous m'avez invité à parler du refoulement tout à l'heure. Là c'est le déni c'est autre chose. Je sais que ça existait mais c'est pas important c'est pas grave c'est pas... Un orphelin c'est pas grave. Alors il y a des gens pendant au 19ème siècle on disait que les orphelins étaient... Il fallait pas s'en occuper. J'ai entendu ça il y a quelques années dans les pays arabes où il faut pas s'occuper des enfants nés hors famille ou des enfants orphelins. Donc ça veut dire que là on a eu des discussions des désaccords avec les psychologues et les médecins on était totalement d'accord mais assez paradoxalement avec les juristes on avait des désaccords on leur disait il faut s'occuper de ces enfants et les juristes la majorité des femmes nous disaient non non ce sont des enfants du péché il faut pas s'en occuper et nous on leur disait mais si vous vous en occupez pas quand ils sont enfants si vous les éduquez pas vous allez vous en occuper quand ils seront adolescents ils deviendront délinquants il y aura une majorité de garçons donc c'est c'est pas un bon placement et on sait maintenant que plus on s'occupe de la petite enfance moins on a besoin de s'occuper de plus tard les Norvégiens ont même fait un calcul un peu cynique et pourtant je crois qu'il est vrai c'est que 1 dollar consacré à la toute petite enfance c'est 8 dollars économisés à l'adolescence donc c'est un investissement comme vous l'avez dit voilà c'est un investissement c'est cynique mais je crois que c'est vrai alors ça veut dire aussi qu'il faut débattre il faut s'expliquer il faut avoir des preuves il faut pas parler en l'air il faut pas avoir une vérité contre une autre il faut argumenter et pour argumenter il faut développer une démarche scientifique et philosophique Anna Arendt qui m'a beaucoup inspiré pour ce livre Anna Arendt donne des tas elle donne pas de conseils mais elle explique comment on peut en prenant confiance en soi on peut finir par ne pas se laisser embarquer dans un délire collectif le nazisme pour moi c'est un délire collectif et beaucoup de gens intelligents se sont laissés en France aussi la France a collaboré parce qu'ils ont perdu leur accès au jugement intérieur l'obéissance apporte tellement de bénéfices on sait où est la vérité on n'a pas besoin de faire d'efforts il suffit de suivre c'est très gai les régimes totalitaires il y avait mon souvenir d'enfant pendant la seconde guerre mondiale c'était une très grande gaieté les restaurants étaient pleins les théâtres étaient pleins les femmes s'habillaient au maximum pour aller elles faisaient la fête c'était une très grande gaieté les autres souffraient en cachette mouraient en cachette la mort était honteuse la souffrance était honteuse on retrouve ça aujourd'hui chez les femmes agressées sexuellement elles ont honte parce que c'est pas une image belle d'elles-mêmes qu'elles donnent elles vont difficilement au commissariat donc parce que c'est une image c'est une image triste d'elles-mêmes et souvent on remet leur question leur réalité en doute donc voilà tu as dû le provoquer mais c'est moins en moins c'est encore vrai mais beaucoup moins qu'il y a une génération où c'était la règle maintenant c'est encore vrai mais beaucoup moins donc ça veut dire que quand on est chassé de la société c'est difficile d'en parler sauf par le détour de l'oeuvre d'art ce que je ne peux pas te dire parce que ça me donne une émotion trop forte et parce que j'ai peur que tu ne me crois pas ou parce que j'ai peur de te faire du mal si tu es ma fille j'ai peur de te faire du mal en racontant ce qui m'est arrivé voilà le père à qui c'est arrivé je me tais mais je peux en parler va voir ce film lis ce livre et on en parlera et la fille très rapidement comprend que le comédien c'est mon porte-parole que le héros du roman le roman met en roman imagination mon oeil il met en imagination ce qui m'est arrivé et là l'émotion est maîtrisée parce qu'on prend la tristesse et on peut en parler c'est pour ça d'ailleurs que les traumatisés parlent en souriant de leur trauma avec leurs petits-enfants alors qu'ils ne peuvent pas en parler avec leurs enfants parce que les petits-enfants c'est délicieux d'être grand-père ou grand-mère ça vaut aussi pour délicieux d'être petite d'être une petite fille moi j'adore mes grands-parents c'est vrai que c'est un lien particulier j'ai l'impression qu'on a que les avantages et pas les inconvénients mais bien sûr mais bien sûr on fait la fête on se dit des mots d'amour c'est délicieux parce qu'on les voit que pour faire la fête on les voit que pour donc c'est un cadeau qu'on leur fait c'est un cadeau qu'ils nous font mais c'est pas le cas avec nos enfants nos enfants vivent avec nous au moment où on a des difficultés on est chômeur on est renvoyé on est malade etc et nos enfants baignent dans un appauvrissement affectif parce que les parents sont moins disponibles c'est pas la faute des parents les parents sont moins disponibles parce que il y a eu un accident il y a eu ils s'entendent pas parce que etc du coup ils sont moins vifs moins gentils moins sécurisants pour leurs enfants alors que pour les petits-enfants on se donne rendez-vous pour se faire des déclarations d'amour et pour faire la fête c'est vrai que c'est quand même plus sympa est-ce que vous avez eu conscience de tout ça quand vous avez eu vos enfants et comment je pense peut-être à des parents qui nous écoutent comment faire pour dépasser la peur de ne pas bien faire je pense qu'il y a beaucoup de parents jeunes parents qui ont peur de transmettre des traumatismes qu'eux-mêmes ont peut-être vécu ou de mal réussir une partie de leur éducation est-ce qu'il y aurait vous auriez un conseil à leur partager non je fais faire comme ma copine Anna Arendt j'ai pas de conseil mais j'ai des explications à proposer les gens décideront ils choisiront ils décideront je pense que la plupart des traumas sont difficiles à dire j'ai été médecin au centre médico-social de la Seine qui avait un chantier naval et pendant la guerre les communistes ont été courageux ils ont eu beaucoup de fusillés beaucoup de déportés et à la libération ils ont décidé de manifester et eux ils se sont pâtus ils se sont manifestés pour dire voilà j'ai été à Auschwitz voilà ce que j'ai vu je suis un des rares il y a 27 000 survivants sur presque un million de gens envoyés voilà ce que j'ai vu je tiens à en témoigner j'ai soigné tous leurs enfants parce que en 10 ans leur trauma ils avaient transmis l'horreur planté l'horreur dans l'âme de leurs enfants donc il faut se taire mais si on se tait on n'a pas un père une mère entière papa que j'aime beaucoup il parle il rigole il joue au foot il dit et puis tout d'un coup papa qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre de quel pays tu viens pourquoi est-ce que tu as ça papa se tait son silence m'angoisse son silence révèle le lieu de sa souffrance qui ne veut pas me dire qu'est-ce qu'il me cache j'ai peur j'ai une angoisse donc c'est pas facile parce que si on parle on transmet l'horreur du trauma et si on se tait on transmet la non-représentation le vide l'angoisse alors ce que je comprends pas c'est pourquoi quand on va exprimer le traumatisme qu'on a vécu ce que je pensais être assez salvateur au final on se retrouve à le transmettre à nos enfants alors que quand on dit rien on ne le transmet pas alors qu'on l'a vécu dans les deux cas non non quand on dit rien on transmet l'angoisse d'accord quand on parle on transmet l'horreur ça veut dire qu'on ne peut pas parler n'importe comment ça veut dire que on peut pas j'ai eu des tas de patients le père a parlé et ils m'ont ces patients les enfants de ces hommes traumatisés les enfants m'ont dit j'ai commencé mon syndrome psychodramatique le soir même tellement ils avaient vécu dans l'horreur du père parce que alors maintenant parce que notre culture a changé et que maintenant les traumatisés sont invités à parler parce qu'on sait moi si j'ai pas parlé pendant 40 ans c'est parce qu'il y avait un déni collectif c'est parce que la culture ne me croyait pas c'était tellement énorme ce qui est arrivé était énorme mon évasion était tellement rocambolesque qu'on ne me croyait pas donc je me suis dit autant se taire et puis je risquais ma vie aussi si j'avais parlé pendant la guerre je risquais la mort donc la culture ayant changé la culture disant à ce moment là on invite les blessés à la parole soit en public soit soit en psychothérapie mais c'est pas obligatoire les gens choisissent et notre culture a changé et là maintenant on entend la parole des victimes alors que pendant des millénaires la victime c'était la vaincue l'homme victime c'était le vaincu la femme agressée sexuellement tant pis pour elle c'était on a fait des millénaires comme ça la responsabilité doit changer de camp c'est ce que disent les féministes mais je crois que ça ne marchera pas parce que les pervers ne sont jamais coupables les pervers vivent dans un monde où il n'y a pas d'altérité donc pour eux une agression sexuelle je me suis bien marré t'as vu d'un état dans lequel ah oui mais moi j'ai passé un bon quart d'heure le propre de la perversion c'est qu'il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'altérité donc je pense que ça ne changera pas de camp si on arrive à faire changer la honte de camp parce que comme vous le dites très bien aujourd'hui pour beaucoup de femmes c'est les femmes qui vont ressentir la honte de s'être faite agressée alors que ce n'est en aucun cas de leur faute parce qu'on a tendance encore à considérer aussi avec honte des femmes qui vont être agressées alors aujourd'hui je pense que c'est quand même plus le cas aussi pour les agresseurs on a vraiment honte et ils sont montrés du doigt on l'a vu avec Me Too mais je pense que si on arrive vraiment dans une société où les femmes arrivent à ne plus avoir honte de ce qui leur est arrivé et au contraire à transférer cette honte là où elle vient peut-être que ça va faire réfléchir à deux fois vu qu'apparemment ils ne réfléchissent pas ces hommes qui agressent parce que comme vous l'avez dit aussi dans le schéma de la virilité la honte ne fait pas non plus bon ménage dans le sens où ils ne veulent pas voir cette image d'eux-mêmes aujourd'hui cette image ne dérange pas parce qu'ils se le voient comme quelqu'un je ne sais pas de profiteur ou comme un playboy si on arrive à leur faire voir la réalité de qui ils sont en commettant ces agressions après voilà c'est peut-être aussi ça arrive mais c'est rare Freud les psychanalystes disent il faut culpabiliser les pervers alors là ils ont honte là ils reconnaissent mais ça arrive c'est rare moi je recommence plutôt que de punir plutôt que de faire on je crois qu'il faut éduquer et développer la culture éduquer les petits garçons les petites filles leur apprendre à s'exprimer autrement que par des cris ou par la violence c'est une question d'éducation où l'affectivité joue un grand rôle et c'est une question de culture le cinéma doit montrer le monde intime totalement d'une femme agressée de façon à ce que il y a des femmes qui agressent sexuellement j'ai eu à accompagner des femmes pédophiles et des mères incestueuses elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes mais il y en a oui totalement c'est les deux mais comme vous dites j'en parle pas mal dans mon livre les représentations doivent changer parce que c'est aussi en objectifiant la femme comme on le fait aujourd'hui dans de nombreux films que des hommes en fait finissent par nous objectifier et donc nous agresser donc ça c'était une parenthèse féministe mais vous parliez de psychanalyse et je crois savoir en tout cas de votre parcours que vous aviez un peu touché à vraiment différents aspects de la psychologie de la psychiatrie et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on remet pas mal en question la psychanalyse qu'il y a beaucoup de nouvelles formes de thérapie qui naissent la psychothérapie les thérapies comportementales tout ça alors c'est compliqué il n'y a pas une seule réponse mais qu'est-ce que vous conseilleriez pour peut-être les personnes dont on parle qui ont des traumas ne se sentent aujourd'hui pas bien dans leur peau est-ce qu'un travail psychanalytique vaut le coup j'ai envie de dire parce que de ce que moi ma psy m'a dit même si elle est très freudienne ça prend quand même du temps c'est des années et puis des sous voilà et puis des sous totalement alors que les thérapies comportementales notamment en tout cas c'est moi ce que j'ai découvert peuvent agir de manière beaucoup plus rapide et de manière assez libératrice donc est-ce que pour vous ça se complète est-ce qu'on peut choisir l'un ou l'autre quelles sont un peu vos connaissances sur ce sujet alors j'ai fait une psychanalyse parce que quand j'étais jeune il y avait c'était presque obligatoire ça fait partie d'une formation que je ne regrette pas parce qu'elle m'a appris à me décentrer de moi pour me représenter pour visiter le monde des patients et donc ça a été une formation que je ne regrette pas mais la psychanalyse ne convient pas à tout le monde il y a des gens qui sont amoureux fonds de la psychanalyse et qui sont prêts à tout payer je connais même des gens qui sont prêts à sacrifier leur famille pour faire une psychanalyse tellement ils sont ça leur plaît de comprendre eux-mêmes de se découvrir la psychanalyse qui a été selon moi une grande découverte avant Freud quand quelqu'un souffrait c'était le mauvais oeil c'est à dire c'était le voisin qui lui avait envoyé le mauvais oeil c'était Dieu qui l'avait puni c'était donc les gens étaient complètement déresponsabilisés si tu souffres c'est que quelqu'un t'a empoisonné l'âme alors que depuis Freud on dit si tu souffres il y a un moyen de comprendre ta souffrance et il y a un moyen d'y échapper ou d'en faire quelque chose c'est la phrase de Jean-Paul Sartre fais quelque chose de ce que la vie a fait de toi alors donc la découverte freudienne a été l'ouverture du continent du dedans nouvelle manière de penser qui a marqué le 19e siècle le 20e siècle donc ça merci Freud merci la psychanalyse mais après dans les années 60 et surtout après mai 68 on a vu apparaître des dogmes psychanalytiques des chapelles psychanalytiques une cinquantaine de chapelles psychanalytiques différentes se haïssant et se faisant des procès ce qui n'est pas très la preuve d'une grande paix intérieure et là la psychanalyse s'est dévalorisée c'est à dire qu'il y a eu des sexes où les gens se détestaient parce qu'ils ne respectaient pas le même dogme il y a eu la même chose pour les religions les protestants ont payé très cher le fait de ne pas être tout à fait d'accord avec les catholiques donc je pense que ça rejoint ce que vous m'avez invité à dire tout à l'heure dès l'instant où on pense qu'il y a une seule vérité on arrive à un langage totalitaire et la psychanalyse qui a été une découverte un changement de conception de l'homme au 19ème siècle à la fin du 20ème siècle est devenue dogmatique et là elle s'est disqualifiée et beaucoup de gens ont été attirés par les psychothérapies brèves qui conviennent à certains qui marchent souvent les évaluations sont difficiles à faire elles sont souvent trafiquées pourquoi ? pour pricher cette paroisse ? donc je me méfie beaucoup de ces évaluations et pourtant je sais que j'ai des patients j'ai des amis qui ont fait des psychothérapies brèves et qui s'en trouvent très bien mais si notre culture redevient chaotique on va voir depuis le virus on a vu apparaître des psychothérapies sectaires depuis le virus en deux ans en deux ans on a vu apparaître d'abord il ne faut pas oublier qu'on a évalué actuellement en France il y a 415 formes différentes de psychothérapie quand même quand même alors schématiquement merci Freud pour avoir découvert la psychanalyse ça convient à certains bravo tant mieux pour eux ça ne convient pas à tout le monde il faut trouver d'autres modes de prise en charge mais je retrouve la réponse que je vous ai fait tout à l'heure c'est quand même la sécurité affective les relations amicales familiales au quotidien et une réflexion culturelle provoquée par le cinéma la littérature la philosophie pour moi la meilleure prévention c'est ces deux domaines quand vous avez travaillé à l'hôpital dans des hôpitaux vous côtoyez quel type de personnes quel type de troubles ça dépend d'abord j'ai d'abord été interne en neurochirurgie parce que les tumeurs cérébrales les atrophies les blessures cérébrales donnent des troubles psychiques fondés sur la neurologie la syphilis qui est une méningite avec une sorte de bave comme du but qui se répand sur les ménages donne des troubles psychiques depuis que la pénicilline en cinq semaines ces troubles psychiques disparaissent qui va en conclure qu'il faut soigner la schizophrénie avec de la pénicilline donc j'ai vu des tumeurs cérébrales parfois bénignes qui stimulaient la zone dont je parlais tout à l'heure l'amygdale rhinencephalique c'est un noyau qui est à la face profonde et interne du cerveau la tumeur stimulait écraser cette amygdale les gens étaient en rage incessante on enlevait la tumeur il redevenait gentil souriant donc ma première formation ça a été une formation très organique puis ensuite j'étais dans les hôpitaux psychiatriques où là j'ai vu autre chose il n'y avait pas de tumeur pratiquement pas il n'y avait que des cas pas toujours graves d'ailleurs mais parfois qui côtoyaient des cas très graves des gens des schizophrénies dissociées qu'on ne savait pas soigner et dans les années après le mai 68 il y a eu quelques années délicieuses d'optimisme on a pensé qu'on allait soigner grâce à la psychanalyse grâce aux neuroleptiques quand les neuroleptiques sont apparus on a pu parler avec ces gens qui faisaient peur la lobotomie a disparu j'ai lu ce que vous décriviez de la lobotomie dans votre livre là c'est du coup nous on est une génération qui n'a pas connu ça mais c'est c'est atroce mais en plus moi ce qui m'a choqué c'est que vous disiez qu'on les opérait sans morphine sans rien vu que dans tous les cas apparemment ça fait pas mal mais donc en gros on opérait à cerveau ouvert non on passait par la c'était sans anesthésie il y a eu un prix Nobel pour ça mais c'est dingue quand même il faut quand même repenser le prix Nobel c'est le principe de la croyance en une seule vérité ce que vous dites c'est dingue je l'ai dit avant vous c'est dingue le nazisme est dingue les théories totalitaires sont dingues et pourtant des tas de gens intelligents se laissent embarquer là-dedans mais du coup en fait ça rend difficile le fait d'avoir confiance dans la science ou dans la médecine aussi j'imagine pour certains parce que en fait si on a donné un prix Nobel à quelqu'un qui lobotomisait des cerveaux comment se dire aujourd'hui en fait on pense toujours à notre époque qu'on a des réponses et c'est avec 10 ans de recul qu'on se dit mais en fait il y a 10 ans c'était n'importe quoi ça c'est la démarche ce que vous venez de dire c'est la démarche scientifique les vérités scientifiques sont momentanément vrais tant qu'une autre théorie ne l'a pas dégommée la pénicilline fait disparaître la syphilis ménager et les troubles psychiques de la syphilis ménager il y a des tas de gens qui ont conclu qu'il fallait donner des antibiotiques au fou ce qui était absurde on a constaté qu'effectivement coupé le lobe préfrontal les gens cessaient d'avoir des angoisses parce que leur personnalité était tellement amputée qu'ils n'avaient plus d'angoisse il y a des gens qui ont fait des lobotomies en pensant et puis très rapidement ce sont des gens non diplômés des médecins des hôpitaux psychiatriques qui n'étaient pas psychiatres qui ont dit mais c'est pas un traitement c'est un crime et à ce moment là ça a été considéré comme un crime et interdit par la loi mais ce que vous venez de dire ça fait partie de la démarche scientifique les scientifiques n'ont pas de vérité définitive c'est les croyances qui ont des vérités définitives les scientifiques disent aujourd'hui j'ai constaté que un tel a constaté que je pense que mais si demain vous apportez une autre publication je suis prêt à changer d'opinion ce que ne fait pas un croyant c'est vrai un croyant dit c'est un blasphème si tu n'es pas d'accord avec moi c'est que tu es un mécréant une mécréante et dans la religion vous pensez qu'on peut concilier qu'on peut concilier croyance et respect de l'autre parce que en fait j'espère qu'une voie du milieu est possible dans le sens où si des personnes sont croient en Dieu et échangent avec d'autres personnes qui ne croient pas en Dieu en fait ce que vous décrivez c'est qu'il y a une espèce d'opposition entre les personnes qui vont affirmer plutôt que questionner ou remettre en question mais dans la religion j'ai l'impression que c'est différent dans le sens où c'est une croyance ils ne disent pas que les autres ont tort ils disent juste que moi je crois en cela ils n'ont pas forcément envie de convaincre l'autre comme peuvent le faire des personnes qui croient en des médecines alternatives alors je pense je ne dirais pas comme ça je pense que la science pose des questions et évolue donc peut très bien changer de théorie et de pratique je pense que il faut distinguer la spiritualité et la religion la spiritualité caractérise la condition humaine presque tous les êtres humains un jour pensent à Dieu alors il appelle Dieu il appelle Allah il appelle force supérieure j'entends beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent il n'y a qu'une force supérieure qui nous gouverne bon avant on appelait ça Dieu je pense que quand les gens ont acquis un attachement sécure c'est ce que je dis dans mon livre sur psychothérapie de Dieu ça les intéresse c'est ce que je disais tout à l'heure pour la culture ça les intéresse ça ne les choque pas que quelqu'un ait une autre croyance que moi je suis chrétien tu es musulman ça m'intéresse dis-moi comment tu fais dis-moi comment ta croyance religieuse organise ta famille dis-moi quelles sont les valeurs proposées par ta religion je te dirais quelles sont les valeurs proposées par ma religion et dans ce cas là c'est intéressant c'est la culture en revanche le drame arrive quand je pense que je suis le seul à avoir le vrai Dieu et que si tu n'es pas d'accord avec moi tu es blasphématoire donc là tu mérites la mort c'est pour ça que tout à l'heure je disais que le chevalier de la barre a été condamné il est mort les templiers sont morts parce qu'ils mettaient en doute les protestants ont payé très cher leur petit désaccord avec l'église papale comme ils disent donc je pense que ça c'est dû à l'insécurité ces gens ont besoin de s'accrocher à une certitude parce qu'ils ont une insécurité ils ne sont pas assez forts ils n'ont pas assez confiance en eux pour accepter que quelqu'un croit différemment qu'eux si les gens sont confiants paisibles pourquoi pas fréquenter un musulman un juif un bouddhiste un bachibouzouk pourquoi pas ça m'intéresse ça m'étonne ça m'intéresse mais pour ça il faut que j'ai une paix intérieure si je suis anxieux si je suis en incertitude je vais me raccrocher et dans ce cas là je risque de devenir totalitaire donc confiance en soi et ouverture d'esprit sont corrélées oui comme notre amie Anna Arendt dit très bien que il faut que si les enfants se développent bien ce qu'il cadre 70% des enfants dans notre culture mais attention dans une culture en guerre 40% 30 à 40 selon l'atrocité de la guerre 30 ou 40% des enfants seulement se développent bien dans notre culture en paix 5% des enfants ont des attachements confus c'est à dire on ne comprend pas et c'est des enfants difficiles on ne les comprend pas on n'arrive pas comme disent les parents je ne comprends pas je n'arrive pas à lire ils m'agressent quand je veux l'embrasser je ne comprends pas donc 5% dans une culture en guerre c'est 25 à 30% donc le contexte culturel joue un rôle énorme dans le développement individuel donc si on veut qu'il y ait de moins en moins de gens totalitaires il faut améliorer la culture il faut qu'on joue à découvrir d'autres religions d'autres cultures d'autres philosophies et j'emploie volontairement le mot jouer pour que c'est amusant c'est agréable c'est étonnant et à ce moment là on apprendra à nos enfants l'ouverture d'esprit qui ne mène pas à la guerre mais c'est parmi les enfants malheureux où la certitude totalitaire joue un rôle tranquillisant mais c'est un rôle tragique puisque ça mène à l'intolérance de celui celle qui ne pense pas comme moi en fait plus je fais des podcasts en ce moment plus je me dis qu'il y a un vrai problème de priorité de la part de nos gouvernements pas juste en France mais en Occident de manière générale même à l'international d'ailleurs parce qu'en fait ce que vous dites c'est essentiel remettre de la culture et ne serait-ce que du soin aussi à l'enfance à l'éducation et je lasse aussi du coup cet enjeu culturel à l'enjeu climatique dont j'ai déjà pas mal parlé dans d'autres épisodes mais qui sont au final non rentables immédiatement et qui du coup ne sont pas la priorité des personnes qui nous gouvernent parce que l'économie est au coeur de notre politique au sens large du terme la gestion de la cité et ça c'est très difficile je trouve d'en avoir conscience on est de plus en plus en avoir conscience et pourtant on se sent très impuissant face à ce constat mais oui présentez-vous aux élections je voterai pour vous c'est gentil alors si vous voulez pour moi je me présente parce que je pense comme ça aussi c'est que je ne suis pas un grand politicien j'ai traîné un petit peu pour remettre des rapports j'ai toujours été étonné parce que je pense que les politiciens n'ont pas tellement de pouvoir et qu'ils sont comme nous soumis à des pressions qu'ils contrôlent mal et une des pressions qu'ils contrôlent mal c'est la pression de l'argent parce que l'argent en donne du travail et que beaucoup de gens sont complices il y a beaucoup de grandes entreprises qui dépassent les besoins qui polluent avec l'accord des employés parce que c'est leur emploi mis en question donc ils sont anxieux alors je pense effectivement que le climat est un énorme problème on voit déjà au Proche-Orient en Afrique il y a déjà eu des guerres à cause de la sécheresse au Proche-Orient beaucoup de pays n'ont déjà plus d'eau c'est à dire que là les gens ont une espérance de vie très brève donc dans ce cas là ils partent ils prennent les armes et si quelqu'un ils vont dans le pays où il y a de l'eau et si les gens où il y a de l'eau se défendent parce qu'on va prendre leur terre prendre leur bien il y a des guerres donc chaque fois qu'il y a une sécheresse il y a des guerres tout de suite dans les mois qui suivent Poutine c'est pas une guerre de sécheresse Poutine ce qu'on disait tout à l'heure c'est la guerre d'une seule représentation la grandeur de la Russie qui est vraie la culture russe est encore magnifique il y a des gens des créateurs que j'admire que j'aime beaucoup qui ont embelli notre culture comme les allemands d'ailleurs il y a beaucoup d'allemands qui ont embelli on en a profité mais actuellement c'est un régime totalitaire qui veut imposer sa loi pour des raisons économiques comme des grandes entreprises internationales mondiales veulent imposer leur loi pour gagner plus d'argent quel que soit le prix que ça coûte aux autres et là effectivement il y a un problème mais là il faudrait demander à des politiciens c'est difficile pour eux parce qu'ils sont obligés de négocier entre des forces très grandes supérieures même aux forces d'état et ils sont obligés de négocier entre l'entreprise qui crée des emplois et l'entreprise qui détruit des êtres humains mais les entreprises sont en train de changer elles sont contraintes de changer parce que les personnes qui achètent leurs produits commencent à se plaindre voilà et puis surtout parce que les rapports de hiérarchie les rapports de domination qui ont fait la culture humaine dans tous les pays dans toutes les cultures jusqu'à maintenant maintenant c'est pas c'est plus accepté donc ça veut dire que les entreprises la hiérarchie l'entreprise Charlie Chaplin celui qui domine et qui fait taire tout le monde et puis les hommes qui passent des vies entières à faire un geste stéréotypé maintenant c'est moins accepté donc les entreprises par bonheur sont en train d'évoluer et maintenant elles attachent beaucoup d'importance au bien-être des employés et il y a des tas d'aménagements qui font que même ça l'industrie va changer mais peut-être qu'on la paiera plus cher aussi et puis surtout on voit que les jeunes là sont en train de préparer une réforme une révolution culturelle c'est que nous on considérait qu'en haut de la hiérarchie des valeurs il y avait faire une famille et avoir un métier et de plus en plus de jeunes aujourd'hui pensent que faire une famille c'est trop coûteux beaucoup de jeunes ou alors c'est trop risqué moi j'ai fait un sondage récemment sur Instagram j'ai demandé à ma communauté bon je suis majoritaire notamment suivi par des femmes si elles souhaitaient avoir des enfants ou non et il y avait à peu près 65% de oui et 35% de non ou de je ne sais pas mais c'était pour beaucoup lié à la question climatique et à la question de en fait je ne vais pas faire des enfants si c'est pour laisser enfin si c'est pour leur laisser un monde avec l'incertitude qu'on connaît aujourd'hui quoi alors il y a cet argument incontestable il y a 10% des femmes qui décident de ne jamais mettre au nom de l'enfant parce que c'est un poids une entrave sociale même si on améliore les conditions ce qu'on a proposé à la commission des mille jours c'est d'améliorer la condition des femmes enceintes garder leur emploi le congé paternité pour qu'elles ne soient pas seules parce que la dépression périnatale augmente beaucoup parce que les femmes sont seules elles sont seules avec un tyran domestique adoré qu'on appelle un bébé c'est-à-dire donc ça augmente ça explique l'augmentation des dépressions périnatales on sait ce qu'il faut faire lutter contre la solitude qui va lutter contre la solitude le mari le père la famille la culture les copains c'est pas toujours le cas et beaucoup de donc il y a et puis surtout on voit que de plus en plus de jeunes décident de ne pas tout consacrer à la réussite professionnelle beaucoup de jeunes disent mais moi je vais me contenter de très peu même aux Etats-Unis on voit qu'il y a un décrochage des jeunes qui ne veulent plus comme leur père travailler 16 heures par jour et ne pas le chef de famille napoléonien 1804 Napoléon du code civil du code civil nomme les hommes chefs de famille et les femmes soumises à leur mari et les femmes non les femmes soumises à leur mari si si parce qu'elles ont signé par contrat en l'épousant qu'elles se soumettaient à lui obéir donc mais les hommes chefs de famille n'étaient jamais dans leur famille c'est les femmes qui faisaient tout c'est les femmes qui géraient les familles et beaucoup de femmes n'étaient pas malheureuses de faire ça tout à fait donc la culture est en train de changer mais le prix du fonctionnement de la famille c'était que les hommes travaillaient 15 heures par jour et que les femmes ne pouvaient pas devenir des personnes l'aventure l'épanouissement personnel d'une femme n'était pas pensé une femme devait se consacrer à son mari à ses enfants c'était sacrifié pour les autres entre guillemets et pour certaines ça leur convenait mais pour d'autres c'était subi c'était pareil pour les hommes quand les hommes travaillaient 15 heures par jour au fond des mines 6 jours par semaine j'ai soigné des hommes qui ne voyaient pas la lumière du jour pendant tout leur travail qui donnaient tout leur salaire à leur femme j'ai soigné des hommes mourant de silicose ils étaient descendus à la mine à l'âge de 13-14 ans ils savaient qu'ils avaient une chance de mourir à 45-50 ans de silicose et de donner tout leur salaire à leur femme donc ce que vous dites pour les femmes incontestables je crois qu'on peut le dire pour les hommes aussi on ne peut pas le dire pour les 4% 5% d'aristocrates où là on avait l'image caricaturale de la phallocratie c'est à dire que ils décident tout et on le sert mais c'était 4% avant l'ère industrielle c'était 4% de la population les grands aristocrates les grands bourgeois et les grands prêtres 5% puis quand l'industrie s'est développée les femmes sont devenues ouvrières elles ont échappé à la loi du père ou à la loi du prêtre et comme elles gagnaient leur vie et comme il y avait des cités ouvrières elles ont gagné leur liberté en travaillant et là elles ont dit je veux bien avoir un enfant avec celui-là mais pas avec celui-là et elles ont introduit l'amour dans le mariage alors qu'avant le mariage était un contrat social et même la maternité pendant très longtemps la maternité on ne demandait pas leur avis aux femmes elles devaient mettre au monde des garçons de préférence à des filles parce que les garçons faisaient la guerre et travaillaient 15 heures par jour au fond des mines et on sacrifiait et aussi parce que c'est eux qui étaient héritiers donc c'est eux qui héritaient c'était la conséquence de faire la guerre c'était la conséquence c'était tout un système de pensée qui était mis en place parce que la violence était socialisante mais maintenant les jeunes ne veulent plus que la violence soit socialisante je prie qu'ils aient raison mais il n'y a pas loin de chez nous il y a un gars qui est en train de penser que la violence peut être socialisante et qu'on peut s'emparer des pays voisins pour profiter de la richesse c'est ce qu'on a fait avec l'Afrique c'est ce qu'on a fait avec la colonisation c'est vrai c'est vrai et on en a beaucoup moins parlé et ça vaudrait le coup d'avoir un podcast je serais preneuse de vos recommandations peut-être de personnes qui peuvent venir sur Inpower pour en parler j'ai quelques dernières questions pour vous il y a un mythe déjà que j'avais envie sur lequel je voulais vous questionner on entend un peu la croyance populaire on n'utilise que 10% de nos facultés cérébrales j'imagine que c'est faux mais voilà je voulais voir avec vous d'où ça vient et même si on n'utilise pas que 10% à mon avis on n'utilise pas forcément tout notre potentiel et comment faire justement pour peut-être exploiter un peu plus nos facultés cérébrales bien sûr alors le 10% vient d'une rumeur et les rumeurs certaines rumeurs se propagent avec une très grande facilité et ça plaisait je ne sais pas d'où ça vient mais on disait ça moi j'ai appris ça aussi on n'utilise que 10% de son cerveau mais ce n'est pas vrai en fait le cerveau ce qu'on sait maintenant c'est que le cerveau est sculpté par le milieu et quand on organise mieux le milieu on sculpte mieux le cerveau et les enfants se développent mieux et nous-mêmes on vit mieux alors donc c'est pour ça que alors les mythes se développent avec une très grande facilité on a appelé les femmes le sexe faible or actuellement l'espérance de vie des femmes est plus longue que l'espérance de vie des hommes mais je pense que la vieillesse est un marqueur de civilisation il n'y a pas de vieux dans les pays pauvres avant la découverte de Simmelweis la prophylaxie de l'accouchement l'espérance de vie des femmes était de 36 ans 13 grossesses pour 4 enfants adultes alors là être femme à cette époque-là c'était pas facile c'est pas forcément facile aujourd'hui mais c'était pas plus facile d'hier donc ça veut dire que aujourd'hui dans les pays civilisés les femmes vivent plus longtemps que les hommes probablement par XX elles sont plus équilibrées plutôt que les petits garçons elles sont plus stables physiquement et neuropsychologiquement mieux que les garçons et avant les garçons donc si la vie si la culture est en paix elles vivent plus longtemps que les hommes donc on voit mais on peut agir sur la culture qui agit sur nous on n'est pas un art on n'est pas totalement soumis on peut très bien ayant pris conscience de ça on peut très bien décider s'arranger de faire des cultures différentes de développer les associations de développer le théâtre le cinéma le sport les lieux de rencontre il y a des tas de choses qui ont disparu et qui permettaient aux adolescents de se socialiser et comme maintenant les adolescents ont du mal à se socialiser d'abord parce que les métiers il faut apprendre un métier alors qu'avant la socialisation était plus facile quand j'étais gamin je fais partie d'une classe d'âge où 3% des enfants allaient jusqu'au bac les autres les garçons allaient à l'usine les filles allaient à l'usine aussi 3% seulement ? mais oui vous faites partie de ces 3% du coup ? ah oui quand même mais oui parce que les études ce n'était pas une valeur ce qui était une valeur c'était qu'une femme se marie le plus beau jour de ma vie ce n'était pas toujours le cas il fallait qu'une femme se marie mette au monde des garçons des enfants surtout des garçons il fallait qu'un homme fasse la guerre et travaille le plus possible ça c'était l'enjeu de la société ça ne veut pas dire que les hommes buvaient beaucoup donc la violence conjugale était peut-être encore plus grande qu'aujourd'hui mais les hommes buvaient beaucoup parce que les conditions de travail parce que la guerre surtout 14-18 avait permis à un professeur Pinard qui est un professeur de pédiatrie il avait constaté que quand on faisait donner du vin aux soldats ils n'avaient pas de diarrhée alors que les allemands qui buvaient de l'eau avaient des diarrhées et du choléra de là devient le nom le Pinard pour le vin voilà et le professeur Pinard était un pédiatre à l'hôpital Necker il y a encore sa statue et puis Pasteur disait le vin est une bonne boisson comparé à l'eau souillée il n'y a pas de doute c'était une meilleure que de boire de l'eau croupie ou de l'eau avec du choléra comme on le voit réapparaître actuellement dans les pays pauvres donc le Pinard a été valorisé les hommes avaient des conditions de travail très dures physiquement très dures moralement j'ai soigné des hommes qui ne voyaient pas la lumière du jour ou un mois ou deux par an et qui donnaient tout à leur femme donc et qui étaient fiers de permettre à leur femme de ne pas travailler une jeune femme ne peut pas comprendre ça si si je peux comprendre parce que comme vous le dites c'est à ça qu'on attribuait leur valeur donc en fait c'est de là où ils tiraient leur fierté aussi et leur reconnaissance voilà seulement les femmes payaient mais les hommes payaient aussi oui maintenant c'est un système qui ne servait personne finalement à part les 4% mais non mais ça permettait la survie parce que sinon on prenait on était massacré ça permettait de faire des pays ça permettait de faire des cultures ce qui n'est plus le cas aujourd'hui enfin je croyais j'espérais que ça serait plus le cas aujourd'hui n'empêche que on a fabriqué des sociétés grâce à la violence et on a payé tous très cher il y a une question alors un peu tirée par les cheveux mais je vais quand même vous la poser que j'étais obligée de vous poser après avoir lu Psychothérapie de Dieu donc moi si j'ai bien compris vous êtes un juif non-croyant et en fait je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans nos sociétés aujourd'hui qui remettent en question en effet la notion de religion qui peuvent se reconnaître d'une forme de spiritualité mais il y a souvent une question à laquelle on n'arrive pas à répondre c'est quand on y pense c'est quand même assez dingue de se dire qu'on est sur une planète où il y a de l'oxygène qui nous permet de respirer qu'il y a des hommes et des femmes qui sont faits pour tomber amoureux et se reproduire pour accueillir un bébé dans un ventre qui lui-même ensuite va grandir bref en fait tout simplement le dessin de la vie humaine est-ce que vous avez réfléchi à cette question et comment vous l'expliquez est-ce que c'est purement scientifique ou est-ce qu'il y a une notion aussi spirituelle pour vous qui rentre dedans je pense que la spiritualité fait partie de la condition humaine la religion est un déterminisme culturel si vous arrivez au monde en Égypte aujourd'hui vous avez plus de chances de devenir musulman que bouddhiste chaque religion a ses rituels ses vêtements ses chansons ses prières la religion fait partie de la culture la spiritualité fait partie de la condition humaine dès l'instant où on parle on cherche à comprendre qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne qu'est-ce qu'il y a après la vie qu'est-ce qu'il y a voilà mais la spiritualité peut être elle est religieuse elle est spirituelle mais elle peut être aussi laïque elle peut être artistique je veux faire une représentation pour me représenter le monde des papous donc je peux mais je pense que la spiritualité est une vertu humaine tous les êtres humains spirituels se ressemblent la spiritualité de toutes les cultures est la même pourquoi est-ce que je suis au monde c'est assez invraisemblable qu'on vive c'est invraisemblable en effet c'est assez c'est pas c'est pas ça paraît ça paraît trop incroyable pour être le fait d'une coïncidence scientifique voilà c'est assez c'est c'est probablement impossible et pourtant on vit alors que logiquement c'est fou donc ça peut c'est un ça tient du miracle donc il faut qu'il y ait quelque chose de plus qui nous est mis qui est fait le monde et qui nous est mis au monde voilà ça c'est la spiritualité en revanche il y a 35 000 religions différentes aujourd'hui sur la planète ça dépend de l'endroit où vous naissez ça dépend de ce que vous transmettent vos parents donc ça c'est très culturel c'est respectable mais c'est culturel donc ça peut changer les religions évoluent changent alors que la spiritualité reste la même et c'est même probablement grâce à la spiritualité qu'on fait des réflexions philosophiques des réflexions artistiques c'est parce qu'on se pose des questions humaines très liées à la philosophie au final voilà alors j'ai deux dernières questions pour vous si vous pouviez écouter quelqu'un au micro d'Inpower qui est-ce que ce serait ? ah bah inviter Anna Arendt je vais lui téléphoner inviter là parce qu'elle a transformé ma vie par sa personnalité parce que ses écrits chaque fois que je la lis je dis mais c'est de bon sens mais c'est bien sûr ou je me dis mais qu'est-ce que courage il fallait parce qu'elle a été vivement critiquée par les gens qu'elle aimait comment elle a fait pour tenir le coup et garder la force dans ses pensées et sans haïr elle avait aucune haine elle a été elle a eu des relations amoureuses avec Heidegger Heidegger a été membre du comité central d'une partie nazie allemand qui a joué un grand rôle dans le massacre des juifs elle a elle a fui l'Allemagne elle a retrouvé Heidegger après la guerre elle n'a plus été amoureuse de lui mais continuant à admirer sa pensée elle l'a fait traduire aux Etats-Unis comment elle a fait pour garder cette liberté intérieure cette force d'esprit c'était un nazi il a tué ma famille ou les miens et pourtant c'est un esprit supérieur je reconnais je le fais traduire aux Etats-Unis moi je trouve ça alors là c'est une liberté admirable elle n'a pas été soumise à la vengeance elle aurait pu dire il a été nazi je veux sa peau au contraire elle a dit il a été nazi il a commis un crime immense et pourtant c'est un esprit supérieur elle a séparé l'homme de l'artiste elle je vais vous poser du coup la question signature du podcast ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie prendre le pouvoir de sa vie c'est un peu ce que je vous ai proposé ce qu'Anna Arendt et moi on vous a proposé c'est à dire il y a un peu de liberté intérieure on a un degré de liberté on n'a pas toutes les libertés mais on a un degré de liberté je veux garder mon libre arbitre pour lire pour choisir leur droit l'homme ou la femme avec qui je vais vivre ou mon compagnon j'ai un degré de liberté auquel je tiens donc je n'ai pas toutes les libertés je vais mourir un jour je n'ai pas toutes les libertés mais je tiens ce degré de liberté parce que ça donne sens à ma vie allez je me permets une dernière question bonus comment ne pas avoir peur de la mort alors je pense que c'est les jeunes qui ont peur de la mort les vieux quand la mort approche on s'y accoutume et je pense que les vieux ont moins peur de la mort que les jeunes parce que en plus de ça la représentation du temps pour les âgés est différente quand on vieillit on pense à ce qu'on a fait c'est long on a une longue représentation du temps on pense à ce qui se passera après notre mort c'est à dire ce que deviendront nos enfants nos petits-enfants et si on est croyant nous-mêmes qu'est-ce qu'on va devenir après notre mort j'ai rencontré soeur Emmanuelle quelques jours avant sa mort elle n'était pas anxieuse elle me disait j'ai 103 ans 104 ans je ne me rappelle pas elle avait dépassé les 100 ans et elle avait bien sa tête vive et elle me disait vu mon âge je vais enfin savoir c'est à dire que pour elle l'après la mort c'était autre chose une autre forme de vie elle n'était pas anxieuse du tout alors je crois que les jeunes en revanche qui sont toujours au sprint eux sont anxieux parce qu'ils vivent au sprint et qu'est-ce que je vais faire ils ont le vertige de la non-représentation le vide déclenche une vertige s'il n'y a pas de culture s'il n'y a pas la religion remplit le vide de la mort avec des récits avec des objets avec des sépultures les égyptiens ont consacré toute leur culture au trépas à la mort les chrétiens ont embelli les campagnes avec les chapelles et les cathédrales c'est à dire que la préoccupation de la mort a donné sens à la vie et les âgés je crois certains bien sûr ont des paniques anxieuses parce que c'est un passage comme disaient les égyptiens angoissants mais moins que les jeunes qui eux ont des véritables paniques anxieuses déclenchées par l'angoisse de la mort lire je pense que ça peut aider et lire vos livres du coup que je me permets de rappeler donc le laboureur et les mangeurs de vent et psychothérapie de Dieu qui sont tous les deux parus chez Audi Jacob merci beaucoup Boris pour ce très bel échange j'ai été ravie de vous recevoir et puis j'ai hâte de continuer à lire vos ouvrages merci de m'avoir invité